nengs reborn bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour aujourd'hui pour notre vidéo sur les sorciers ce n'est pas abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos mais vous abonner à la cloche et n'oubliez pas de laisser vos j'aime pour nous soutenir ou nous montrer que vous appréciez ce que nous faisons et que vous le suivez maintenant j'aimerais vous faire des révélations sur le rôle de chaque individu dans le monde des sorciers le rôle de chaque personne dans le rôle des sorciers tu veux juste le mettre en groupe pour que vous puissiez comprendre mieux ce que j'ai envie de vous dire bien de le moins des sorciers on y trouve beaucoup de personnes vraiment beaucoup déjà mais vous devez savoir que on peut le groupe et en trois groupes on peut vous pas trois groupes le premier groupe ce sont les hommes dans les deux groupes ça les femmes puis les enfants de le troisième coup vous voyez donc il ya ici trois groupes de gens maintenant qu'elle est le roi de chaque groupe du sorciers est ce que j'aimerais vraiment vous révéler commençons par les hommes comment les hommes sont-ils utilisés dans le monde des sorciers j'aimerais tout vous dire mais ce que vous devez savoir c'est que peu importe le groupe un sorcier n'est que là pour détruire c'est-à-dire son rôle et sa mission sur la terre c'est de détruire la vie des autres c'est de mettre les partout dans la route des autres c'est de créer des problèmes là où il n'a pas lui il n'est que là pour faire souffrir les gens c'est ça le sorcier non comment est-ce qu'il va faire souffrir les gens quels sont les plans qu'est ce qu'elle sera complot que moi j'ai vu qu'ils font c'est ce que je vous révéler en détail donc comme on est dit nous allons prendre le cas des hommes de la sorciérerie les hommes font beaucoup de choses ou sont utilisés pour faire beaucoup de choses mais quand il s'agit d'être utilisé pour aller combattre un vrai enfant de dieu qu'est ce qui se passe ou quel rôle on occupe les hommes est ce que j'aimerais vous révéler maintenant beaucoup puissent combattre beaucoup puissent comprendre plutôt ce qui se passe quand les hommes sont utilisés par le diable ce qui se passe c'est que les hommes ont pour rôle de créer des complots contre l'homme de dieu ou les enfants de dieu qu'est ce que cela veut dire cela veut dire qu'ils seront tout à l'heure à chercher à vous tendre des pièges à chercher à faire des complots contre vous le rôle des hommes de l'homme de la sorciérerie contre un homme de dieu ou bien les enfants de dieu c'est vraiment de de leur combattre de leur combattre dans tous les sens mais surtout au niveau des complots qui nous font contre cette personne cela veut dire quoi cela veut dire que vous pouvez être là comme ça et puis vous travaillez dans une entreprise dans cette entreprise là il ya trois sorciers et ces trois sorciers là se sont unis pour vous combattre mais qu'est ce que ces trois sorciers vont faire trois sorciers pour s'approcher de vous ils peuvent faire semblant comme s'ils vous aiment ils peuvent même vous amener à ils peuvent même vous inviter à aller boire à la pause ils peuvent même vous offrir de la nourriture ils vont vous même surtout payer mais ce qui est derrière là ce qu'ils ont derrière la tête c'est de vous détruire c'est de vous détruire mais on fait semblant comme s'ils vous aimez d'abord parce que c'est par là ça commence après avoir fait semblant comme si vous aimez vous s'assurer qu'ils aient vraiment gagné votre confiance et gagner votre coeur et au moment où vous avez le plus besoin de telle difficulté c'est là là ils vont tous vous abandonner c'est là là ils vont tous vous laisser tomber et ces gens-là seront là tout en train de vous mettre des bâtons dans le roux tout en train de faire des complots contre vous faire des choses vraiment bizzardes afin que l'on puisse vous accuser ils vont faire des complots contre vous afin qu'on puisse vraiment vous accuser ils peuvent même mentir sur vous ils peuvent même mentir sur vous ils peuvent ils peuvent faire des complots du genre ils vont parler entre eux pour dire que vraiment vous ils ont l'impression que vous êtes fou elle dit les trois là sont là et puis ils seront en train de parler sur vous pour dire que ah mais mon frère c'est fou hein pour vous et les trois vont 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 avoir la même réflexion et les mêmes idées contre vous gens comme s'ils ne savaient pas quoi gens ils vont vous faire croire que vous êtes fou ou bien c'est vous qui n'allez pas bien dans votre tête ils seront de tels complots d'une manière que si vous n'êtes pas trop fort d'esprit vous pensez que vous êtes réellement fou parce qu'ils vont vous faire croire qu'ils vont vous faire croire des choses vraiment assez terribles la réalité c'est que vous n'êtes pas fou ce sont des sorciers ils cherchent à vous déstabiliser ils cherchent à vous détruire ils sont des gens qui font des complots on les appelle aussi les comploteurs lors de le monde des sorciers quand le diable envoie les hommes sorciers vers les enfants de Dieu ce que ces sorciers la font c'est de créer des complots contre les enfants de Dieu ce que les hommes sorciers la font c'est de créer des complots contre les enfants de Dieu ou contre l'homme de Dieu dans ce cas bon prenons maintenant le cas prenons vraiment le cas du deuxième coup prenons le deuxième coup donc en un mot les hommes sont des complotaires maintenant que les femmes là elles sont quoi qu'est-ce qu'elles font en général de le monde des sorciers que font les femmes de le monde des sorciers selon vous qu'est-ce qu'elles font les femmes de le monde des sorciers ha cela nous a déjà été révélé dans la Bible au travers de l'histoire de Samson quel rôle a joué cette femme là à côté de Samson si vous connaissez l'histoire déjà vous avez tout compris Delilah Delilah là celle que Samson a aimé alors que c'était son ennemi qui était là en train de chercher à lutter contre un piège Ha maintenant je vais vous dire clairement le rôle des femmes dans la sorcierie Delilah vous devez comprendre que les femmes vraiment occupent une place importante de le monde des sorciers parce que elles ce sont elles qui mettent au monde des enfants oui et ce sont elles qui préparent ça fait qu'elles occupent vraiment une place très importante et ce sont elles même encore qui gardent les fétiches de leur mari ce sont elles qui gardent la sorcellerie souvent de leurs époux et oui maintenant quand le Dieu veut les envoyer pour combattre un homme de Dieu quel est le travail que ces femmes là font c'est ce que je voulais dire le rôle de ces femmes là c'est de détourner les enfants de Dieu du chemin de Dieu autrement dit vous édures en erreur d'abord elles vont utiliser la puissance qu'elles ont naturellement de façon naturelle une femme a le pouvoir de séduire quelqu'un de séduire un homme ce n'est pas de la magie si elle est jolie elle est jolie si elle est vraiment belle si vous n'êtes pas fous vous devez vraiment du mal à résister à la tentation ce n'est pas de la blague mes foyers soeurs c'est un pouvoir qu'elles ont naturellement maintenant qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont utiliser ce pouvoir là pour pouvoir se placer sur le chemin de l'homme de Dieu sur le chemin de l'homme de Dieu maintenant qu'elles seront placées sur le chemin là qu'est-ce qu'elles vont faire étant placées sur le chemin de l'homme de Dieu elles vont chercher à séduire le fait homme de Dieu en question elles vont chercher à le séduire elles n'auront pas peur des gens de dire oh c'est un homme de Dieu il faut avoir quand même la crainte de Dieu on ne peut pas aller séduire quelqu'un comme ça non 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 ces filles là elles ne vont pas penser comme ça d'abord elles n'ont pas le Saint-Esprit en elle là il n'y a pas de Saint-Esprit donc elles s'en foutent ce que le diable demande de faire c'est ce qu'elles font elles sont des on les appelle aussi les envoyés du diable le diable les envoie et elles sont soutenues par sa puissance et on va dire ainsi que tous les autres sorciers qui se trouvent dans le monde des ténèbres et sur le terrain cela veut dire quoi cela veut dire que si le diable envoie cette fille là pour se tuer ce homme de Dieu là quand la fille là va descendre sur la route tous les humains qui seront autour d'elle là s'il y a des sorciers dedans ces sorciers là vont la soutenir en termes de puissance ça veut dire que vous allez marcher vous allez voir juste une fille venir à distance mais vous voyez qu'une seule fille alors que spirituellement parlant ce sont tous les vendeurs et les vendeuses qui sont autour d'elle qui travaillent avec elle ces vendeurs et ces vendeurs qui sont aussi là travaillent en collaboration de cette fille là et il la soutient en termes de puissance parce que elle l'a envoyé par le diable et ils sont au courant et ils veulent lui faciliter la tâche ce qui veut dire que quand le diable envoie une femme sorcière comme ça pour vous situer ce qui s'est passé qu'elle ne veut pas elle n'est pas seul vous allez la voir sur le terrain étant seul mais spirituellement parlant elle est elle est elle est habité elle a possédé là où elle est arrêtée comme ça là et elle a une mission bien arrêtée dans sa tête c'est comme les femmes qui font défiler de mode vous voulez combien marchent non ? elles marchent avec assurance avec confiance comme si elles avaient une mission comme si elles avaient un objectif et elle est là et cette fille sorcière là quel serait son travail ? ce qu'elle cherchera à faire c'est de séduire l'homme de Dieu par tous les moyens elle cherchera à séduire l'homme de Dieu elle peut même faire semblant d'être des problèmes parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire elle peut faire semblant d'être des problèmes d'avoir besoin d'être et elle va aller voir l'homme de Dieu pour dire à l'homme de Dieu avant moi de Dieu je suis dans des difficultés prie pour moi l'essence a fait de prie pour moi là si l'homme de Dieu se lève et prie pour elle directement elle a dit que c'est bien elle l'a déjà eu pourquoi ? parce que l'homme parce que avant de prie pour quelqu'un il faut d'abord savoir il faut d'abord chasser à savoir quel est son état d'âme est-ce que cette personne que vous voulez prie là est-ce que cette personne là est-ce que tu ne sors personne sorcière ou pas si c'est une personne sorcière la personne n'a pas besoin de prier elle a bien une délivrance donc si toi tu es prie pour son problème c'est que tu n'as pas respecté les étapes donc ta prière sera sans effet et à ce moment là cette fille sorcière et son monde de sorcière vont se mettre à applaudir ils vont se mettre à rire parce qu'on se dit que toi tu es un homme de Dieu mais tu ne sais pas que voici une sorcière qu'ils ont placé devant toi qui est là pour te détruire en réalité maintenant maintenant si cette femme sorcière a réussi à entrer dans votre vie quel serait son travail comme on l'a dit dès le départ son travail ce serait de détruire votre vie mais comment ? en vous suggérant de mauvaises idées qui vont vous induire en erreur son travail là c'est de vous faire détourner du chemin de Dieu pour le chemin de la mort pour le chemin du diable son rôle c'est de faire en sorte que vous même l'homme qui êtes un homme de Dieu vous devenez maintenant un homme du diable cela veut dire quoi ? cela veut dire que si elle réussit à vous séduire et qu'elle a été dans votre vie son travail ce serait de faire en sorte que vous ne puissiez plus appartenir à Dieu et que vous puissiez appartenir au diable et que vous puissiez le servir à ce moment là elle va tout faire tout faire pour vous attirer petit à petit dans le bateau où se trouvent tous les sorciers ou compris le diable et si vous la suivez dans ça sans même vous poser des questions juste par amour c'est là que vous allez comprendre ce que vous allez comprendre vous allez comprendre que ce soit ici là les gens qui font semblant d'aimer les gens le diable fait semblant de vous aimer et c'est exactement ça maintenant si vous n'êtes pas un homme de Dieu et que vous êtes juste un chrétien qui croit en Dieu qui veut suivre la volonté de Dieu qui veut respecter Dieu ce qu'ils vont faire c'est qu'ils peuvent faire un complot pour vous donner piège par exemple on va dire les hommes que vous avez vu là les trois hommes que vous avez vu de votre entreprise là s'il veut vous donner piège il peut vous envoyer une femme sorcière c'est à dire il peut mettre une femme sorcière sur votre chemin lui et ils vont s'arranger à ce que cette femme sorcière là ce soit une femme qui est déjà mariée ou bien qui a déjà marié son mari là c'est aussi un autre sorcier ils peuvent la passer c'est celui-là comme ça sur la route elle va venir vous vous séduire ou pour ce qu'elle est célibaté si vous allez vers elle en ce moment là son mari va sortir quelque part là-bas peut-être même qu'il va elle est peut-être qu'il va venir même avec un enfant en ce moment là vous savez face à trois personnes en même temps tout d'un coup un homme l'enfant et la femme ça fait trois personnes vous m'a dit vous m'a dit mais ah toi tu es une femme mariée et puis tu viens séduire les gens ici sur la route comme si tu étais une femme célibataire ça c'est quoi ça c'est quoi vous m'avez c'est un piège c'est un piège aujourd'hui un couple sorcière peut vous tenir un tel piège comment ça se passe ça veut dire que spirituellement pas là ils vous ont vu là où vous allez passer quand vous êtes où vous allez passer tout ça donc qu'est-ce qu'ils font ce couple de sorcières va maintenant faire un complot la femme qu'elle mariée ou bien qu'elle en couple avec même un enfant mais deux enfants cette femme avance les vies en complicité de son mari pour aller se placer carrément pour aller se placer carrément sur votre chemin et elle sera de façon très sexy et elle va s'arranger à ce que vous puissiez la voir juste la voir juste la voir et elle essaiera de vous séduire si vous allez lui demander son numéro ou bien faire une chose pareille elle peut accepter bien qu'elle soit mariée elle peut accepter parce qu'elle sait ce qu'elle recherche sur vous elle sait ce qu'elle recherche en vous donc elle peut accepter mais sachez que derrière elle et son mari vont faire un complot pour bouffer votre argent pour bouffer votre thune et le diable est derrière cela et le diable est derrière tout ça la femme peut aller même jusqu'à coucher avec vous et le mari est au courant il ne lui dira rien parce qu'il fait partie du complot si vous couchez avec cette femme vous avez des problèmes avec Dieu parce que vous n'êtes pas autorisé à chercher la femme de truie et si vous vous parlez à Dieu vous dites bien à Dieu vous ne savez pas qu'elle était la femme de truie et tout ça je vais vous t'accuser quand même pour vous dire que vous êtes l'homme vous essayez d'être l'homme c'est vous qui deviez prendre vos responsabilités pour respecter les conditions avant de sortir avec une fille une fille vous êtes pas mariée ou tu vas coucher elle ne sait pas quoi donc ces femmes là 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 sont utilisées pour détourner l'homme du chemin du Dieu détourner l'homme du chemin du Dieu donc si les hommes ici sont utilisés pour faire le complot contre les enfants du Dieu les femmes elles sont utilisées pour induire les enfants du Dieu en erreur induire en erreur vous détournez du chemin du Dieu pour un autre chemin qui n'est vraiment pas celui du Dieu c'est ça le rôle de ces femmes là elles sont là toutes tentées de faire comme des lilas toutes tentées de vous dire des paroles vous donner des conseils mais toutes ces paroles qu'elles vont vous donner là vont vous induire ou vous détournez du chemin du Dieu pour le chemin du Dieu se faire mais ça sera très simple parce que elles auront la bouche sucrée maintenant qu'en est-il du troisième groupe c'est à dire les enfants les enfants bon les enfants les moyens de l'associerie qu'est-ce que ces enfants la font d'abord vous-même quand vous voyez un enfant et que vous aimez bien les enfants comment vous vous sentez ? quand vous voyez les enfants vous vous sentez bien vous êtes content et tout ça ils le sauront les gens du monde le sauront alors que feront-ils ? ce qu'ils vont faire ? ils vont en profiter tu fais que vous vous aimez bien les enfants pour vous donne un piège pour vous donne un piège c'est à dire pour attraper le pour attraper le gros poisson quelqu'un va mettre quelque chose au bout de la maison vous voyez ? donc la chose qu'il va mettre au bout de la maison là ce sont les enfants c'est comme ça que les enfants sont utilisés dans le monde des sorciers si une fille par exemple elle est une sorcière et elle veut entrer dans votre vie le dieu veut la mettre dans votre vie et que c'est celui-là elle a un enfant le dieu va juste lui dire écoute tu es un enfant ce monsieur aime beaucoup les enfants ce que tu vas faire ce que tu vas passer devant lui tout le temps avec ton enfant pour bien créer des conditions pour qu'il se tombe la puce se lier d'amitié avec ton enfant se couler à ton enfant ce que j'ai dit c'est ça c'est ça son objectif c'est ça son objectif donc elle est la femme là qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va maintenant utiliser son enfant pour t'étendre un piège si tu commences à aimer son enfant automatiquement elle va commencer à te lancer des flèches maintenant à détenir des pièges c'est là les gens se trouvent à aimer les femmes comme déjà des enfants parce que juste ils aiment l'enfant là parce que juste ils aiment l'enfant l'enfant là lui-même peut être un sorcier il peut carrément être un sorcier et l'enfant là va jouer le jeu parce que l'enfant sera l'enfant lui-même il sait déjà qu'il est un sorcier et il sait sa mission déjà le diable le diable s'en fout la mission qu'il donne aux grandes personnes c'est la même mission qu'il donne aux enfants donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va déjà mettre son esprit dans l'enfant là vous voyez un enfant comme ça mais l'enfant là a un esprit de grand c'est un démon qui l'habite un démon géant peut habiter un corps aussi petit que ça c'est étrange mais c'est ça donc le diable va habiter le corps de l'enfant et il fera en sorte que l'enfant se comporte très bien comme s'il était l'enfant le plus sain au monde l'enfant le plus gentil au monde tout ça parce que ils veulent vraiment vous tendre un piège ils vous cherchent donc ils veulent utiliser l'enfant d'une manière que vous puissiez même pas même savoir que l'enfant l'a déjà possédé et que c'est un enfant sorcier ce qui veut dire que vous vous en tant qu'un enfant de Dieu vraiment la première chose que vous devez chercher à faire c'est de chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens avant de les s'approcher même si ce sont les bébés même si ce sont les enfants oui et oui c'est exactement ce que vous devez faire et ce n'est vraiment pas de la blague ce n'est vraiment pas de la blague ah cela veut dire ce que ça veut dire moi je préfère vous dire aujourd'hui vraiment si vous êtes en Afrique méfiez-vous des femmes qui ont déjà des enfants vraiment méfiez-vous voire même il faut les éviter surtout quand vous ne connaissez pas les états d'âme parce qu'en Afrique en majorité beaucoup de personnes sont dans le monde de la sorciérerie d'autres même naissent avec la sorciérerie c'est dans la sorciérerie dans le sang donc on voit même une femme avec un enfant c'est comme voir deux ennemis c'est à dire le premier ennemi ici ce sera la femme et le deuxième sera l'enfant l'enfant là quand il va grandir il ne cherchera qu'à vous détruire si vous rentrez dans une d'inter-relation avec sa mère sans savoir qu'elle est une sorcière je voudrais dire que vous vous devez prier je voudrais dire que si vous voulez vous mettre avec une femme qui est un enfant vous devez prier pour demander à Dieu de vous révéler quelle est l'état d'âme de la femme est-ce qu'elle est une sorcière ou pas et quelle est l'état d'âme de l'enfant là aussi vous devez aussi prier pour que Dieu vous révèle tout sur l'avenir est-ce que vous irez loin ensemble est-ce que vous allez loin ensemble est-ce que avec l'enfant vous irez loin est-ce qu'avec la femme vous irez loin est-ce que si vous vous mettez en couple avec cette femme est-ce que vous n'ouvrez pas de problème toutes ces choses vous devez les évaluer avant de vous mettre en couple avec qui que ce soit je vous assure sinon vous allez vraiment détruire votre vie vraiment détruire votre vie et la majorité des femmes que vous voyez dehors sont des sorcières surtout en Afrique surtout en Afrique la majorité des femmes que vous croiserez sur votre chemin ce sont des sorcières moi je sors et je les vois je suis la première à chercher à vous d'approcher elle en parlant elle peut faire des complots pour vous tenir piège d'assistance elle peut faire semblant de ne pas connaître son chemin semblant de ne pas connaître surtout tel ou tel endroit telle entreprise s'utilise dans tel endroit elle peut faire semblant d'avoir un problème sur téléphone elle peut faire semblant d'avoir un problème d'argent elle peut faire semblant dans tous les sens mais dans tous les cas elle chiche à vous détruire vous devez vous méfier je devrais dire que vous devez vraiment vous méfier de vous fier plus aux apparences surtout à la beauté des gens si tu vois que quand une fille elle est belle elle ne dit pas qu'elle est belle c'est qu'elle a laissé d'esprit c'est qu'elle n'est pas social c'est que c'est une bonne personne jamais ça ne veut rien dire la beauté d'une personne ne veut rien dire voir mon visage mon beau visage comme ça ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire sur mon état d'âme si je suis sorcier ou pas une personne peut venir vous parler comme ça comme il vous parle pour dénoncer les yeux de la sorcellerie mais cette personne elle-même elle est sorcière le monde est mélangé vous devez faire très attention très très attention ce sont des pièges surtout dans ce monde et c'est comme ça le diable utilise ces trois groupes de personnes dans le monde de la sorcellerie donc encore une fois en un mot les hommes sont utilisés pourquoi les hommes sont utilisés pour faire le complot contre vous et les femmes les femmes sont utilisées pour vous induire en erreur vous amener à faire des choses que vous n'êtes normalement pas censé faire parce qu'elles ont un pouvoir de séduction et en troisième position les enfants ils sont utilisés pourquoi ils sont utilisés comme des poissons au bout de la maison pour attraper de gros poissons si vous aimez les enfants dans ce cas vous avez des problèmes parce que si vous aimez les enfants sorciers il le sera et il sera vous titouille il sera semblant d'être un enfant exemplaire mais quand il entra dans votre vie c'est pour vous anéantir donc les enfants sont là comme des pièges comme des pièges ah ! vous voyez ce que ce n'est pas du monde à ce série le diable n'appétit d'aucune personne et tout le monde fait la même chose là-bas les mêmes complots que les mêmes les mêmes autres les mêmes missions les missions qui donnent aucune personne ce sont les mêmes missions qui donnent aux femmes aux mêmes aux enfants ils sont fous de votre âge et tout ça ça ne l'intéresse pas lui c'est qu'il a pris le temps il doit détruire la vie d'un maximum de personnes avant que jésus ne revienne avant que la fin du monde ne soit constaté ah ! il ne se peut pas même au retour de Jésus tant qu'il est prêt à tout aller là mais fiez-vous des femmes que les enfants que vous voyez surtout dans l'église elles disent qu'elles sont des femmes célibataires elles font semblant de faire pitié la plupart des femmes comme ça là elles sont des sorcières je dis la plupart sont des sorcières il faut que quelqu'un vous le dise il faut que quelqu'un vous dise la vérité toutes les femmes que tu croiseras sur ton chemin mon frère méfie-toi surtout celles qui s'approchent de toi les premières femmes à s'approcher de toi là ce sont des sorcières elles sont tout le temps les premières à s'approcher de toi surtout quand il y a un son sur peut-être une femme et que tu vois que dans la vie réelle une femme s'approche de toi en même temps méfie-toi méfie-toi c'est pas parce que tu as vu le visage d'une femme dans un rêve que tu vois dans la vie réelle que ça veut dire que c'est une bonne personne non il faut te méfier il faut faire vraiment très attention merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici j'espère que je vous ai aidé au travail de toutes ces révélations vraiment que Dieu vous protège que Dieu vous garde si je vous donne rendez-vous pour la plus une deuxième seconde abonnez-vous et restez connectés c'est parti wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour élever la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire des dons via YouTube super things vous voyez juste merci d'être sur cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est vrai soyez prêts